donc voici ça donc c'est mon carnet à dessin je l'ai commencé maintenant depuis donc si on regarde les premières pages il n'y a pas de date vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma vidéo mon carnet à dessin première partie j'ai mis un an et demi pour le faire à peu près c'est le titre dans ma playlist dessin sinon je mettrais le lien en commentaire donc là donc on se retourne rapidement c'était ça je cherche une date pour savoir à peu près quand j'ai commencé je mettais pas encore des dates à ce moment là donc bon on fait le tour rapide je vais très très vite parce qu'il y a l'autre partie à montrer donc on n'a toujours pas de date donc c'était vraiment un peu touristique moi les dessins sentent tout mon inspiration ou ce que me demandent les enfants ou là par exemple c'était le premier film des animaux fantastiques bon là j'ai jamais fini celui-là donc je dois refaire le tour donc voilà première date ici 2016 donc c'était décembre 2016 à mon avis a été fait en cours d'année 2016 les premiers alors pour rappel j'ai dessiné longtemps jusqu'à 25 28 ans et après j'ai arrêté donc je vais pas tout refaire parce que on va pas reprendre ensuite j'ai arrêté parce que je n'avais pas le temps on était à peu près un peu plus loin je passe pour voir trop retourner sur l'autre vidéo pour retourner sur les premiers dessins voilà donc ici donc dans la première partie mon dessin on avait vu ensemble tous les dessins que j'avais fait comme ça sur cette première jusqu'à 2017 à peu près un an un an et demi dessin sur la même période de temps de et donc là donc on va passer sur le reste là ici tout ça là j'ai fait donc le médecin je les fais en fonction de l'actualité de mes goûts de mes couleurs les demandes de mes enfants ou simplement même des fois parfois quand vous me demandez en commentaire sur mes réseaux sociaux donc je ne fais pas de commandes c'est juste pour pour le fun quoi c'est pour moi donc bon petit rappel j'ai fait beaucoup de dessins jusqu'à je faisais des jeux de rôle quand j'étais jeune donc jusqu'à 25 27 ans après j'ai arrêté c'est con parce que il y a des gens qui dessinaient mieux que moi donc j'avais l'impression que mon travail était nul et puis j'étais pas motivé donc j'ai repris quand mes enfants ont voulu que je leur dessine des choses et de fil en aiguille je me remis au dessin j'ai réappris parce que forcément j'avais perdu beaucoup de choses réappris les couleurs et après les techniques et d'ailleurs maintenant je j'ai voulu sur de nouvelles techniques comme vous pouvez le voir sur mon réseau sociaux donc voilà donc celle ci on va reprendre un peu ici un peu au hasard donc là c'était link comme on peut le reconnaître ici on a pikachu donc dans la vidéo précédente il n'était pas encore colorier donc ici on a un coloriage en feutre alcool finition crayon de couleur il ya des bruits je suis à la cave donc ici on a croque mou le dragon c'était suite au deuxième film je crois donc harry potter souvent d'ailleurs c'est une grande source à la maison on est assez fan donc je fais des voix des styles complètement différents donc voilà ici on a iman musclor d'ailleurs une nouvelle série va être sorti bientôt sur netflix je ne sais pas si vous êtes au courant j'en avais écrit un article sur mon blog papablogueur.fr donc il semblerait que ce soit la suite directe du de la série d'avant et non pas un reboot comme shira d'ailleurs le reboot pas très très joli mais là et normalement il devrait faire un effort graphique et ça pourrait être sympa donc la petite demande de ma fille et c'est aussi ma princesse préférée réponse non comme comme les autres donc c'est des ap ap je bouge un peu donc feutre alcool finition en crayon et là d'ailleurs même les contours ont été fait avec surtout ici des feutres alcool donc ici donc forcément suivi de disney là si on peut voir d'ailleurs j'ai ma petite période dans le jeu d'emballissement avec des masking tape mais après ça colle donc j'ai arrêté donc c'est un que j'ai commencé que je vais finir j'ai jamais fini dans dit poule sur sa petite licorne dès qu'ici on retrouve harley queen kerby mon fils est grand fan de kerby donc il m'avait demandé de le faire donc je l'avais fait coco donc ça fait suite aux films de disney un très 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 beau film d'ailleurs on a vu un peu sur le tard on nous avait dit que c'était bien mais on avait hésité mais en fin de compte on n'a pas regretté donc dit poule et sa licorne de nouveau mais pas le même style qui a été voir dit poule d'ailleurs ceux qui aiment dit poule laisser un commentaire ou un like ça pourrait être sympa donc voyez c'est vraiment je passe vraiment d'un style à l'autre ici c'est vraiment shibi ou doodle tandis que là on est plus réaliste sur du princesse mononoke donc un peu à ma sauce donc voilà là j'étais ma période un peu japanimé donc celui-là d'ailleurs je me rends compte que je n'ai jamais fini le colorier il faudrait que je le fasse et coloriage au crayon de bois mais j'avais utilisé des enacolas j'avais acheté ça sur amazon un petit set de 150 crayons pour pas cher et franchement c'est de là je n'aime pas du tout j'ai préféré les prismacolor mais par contre là ça coupe un bras donc là on continue après le géant de fer très très beau dessin animé aussi je pensais qu'il y aurait une suite un jour mais en fin de compte non ça c'était une fausse rumeur adobe jamais fini en plus alors des fois comme ça on commence des choses là c'est pareil j'avais commencé ça et pareil pas fini donc le joker version je ne sais plus quel film donc si vous vous en souvenez n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire parce que j'ai complètement oublié je ne suis pas vraiment très fan de décès comique donc je préfère rennêtement marvel goldorak j'avais même fait un tuto en vidéo lorsque j'ai dessiné donc vous pouvez le retrouver dans ma playlist dessin donc donc c'était un speed drawing de goldorak comme ça donc voilà ici j'ai pas fini non plus d'ailleurs toujours le problème de ces crayons de couleurs qui sont tellement secs ça donne pas envie de dessiner avec et là il y a encore des cendres à faire donc c'est alors qui peut me donner le nom du dessin animé c'est un dessin animé japonais de miyazaki et ça doit être le je l'ai sur le bout de la langue le pas sur le château volant du château volant je ne sais plus enfin bref dragon de bol c'est 18 c'est une de mes personnages féminines préférés de dragon de bol très très beau de très bon très beau fan art sur internet donc là bas sans goku en dragon de bol super version la couleur que vous voulez puisque c'est en noir et blanc et on ne peut pas le voir. On retourne au Deadpool, ça doit être sûrement en fonction de la sortie du deuxième film à mon avis. Thanos et Gamoral pour Avengers l'avant-dernier, puisque c'était la scène où elle était petite. Donc on retourne avec Disney, donc une de mes sources préférées aussi, avec le génie, j'adore le génie, j'adore sa musique, j'ai pas vu le film avec Will Smith, mais il parait qu'elle est pas mal. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire. Totoro, donc retour de Miyazaki, donc c'est dommage, c'est un peu bavé, j'avais pas prévu de faire ça aussi épais, mais j'ai essayé un nouveau crayon pour faire les contours là, et donc ça a donné un effet un peu affiche, enfin bref, sans plus. Le géant fait le retour toujours en noir et blanc, d'ailleurs on voit même encore le crayon, j'ai toujours pas dessiné, donc comme quoi, il fallait que j'ouvre le carnet pour mon compte qu'il y a des trucs que je n'ai pas finis. Ah, j'ai oublié le nom de cette demoiselle, mais c'est très connu pour les filles. D'ailleurs je l'ai refait une autre fois en croquis, sur une feuille volante, un truc comme ça. Bob Atman, forcément. Master Carrying Dragon Ball, alors là c'est un délire, j'ai trouvé ça, je me suis inspiré d'une BD, je sais même plus où. Mais bon, j'ai trouvé ça cool. Donc là, alors là, ça vient de Tom Guett. C'est un roman pour adolescents avec plein de dessins harbis dedans, un peu comme celui-ci. Et j'ai trouvé vraiment cette façon de faire sympathique, j'ai fait ça vite fait, donc c'est pas très joli. Mais de toute façon, c'est pas mieux d'ailleurs dans le roman. Mais c'est très 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 rigolo Tom Guett pour ceux qui connaissent, il y a plusieurs tomes. Moi je les ai pris à la bibliothèque. Bon alors, j'ai vu ça pour rigoler, mais... Et en plus c'était véridique. C'était mon second qui avait essayé, quand il était petit, de mettre sa main sur l'écran parce qu'il ne se passait rien. Forcément, les écrans des PC ne sont pas tactiles, enfin celui qu'on avait à l'époque. Alors que le grand, là, il lui est génération d'écran PC avec souris. Comme quoi, maintenant tout est en tactile, tablette, sans souris, sans rien. C'est plus la même chose. Donc on retourne avec Harry Potter, avec un Détraqueur, un mélange de patronus d'Harry Potter et du Détraqueur derrière. Alors là, c'est la bêtise qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'on a un carnage dessin qui n'est pas spécifique pour les fautes d'alcool et qu'on ne met rien derrière, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, il faut mettre un papier. Et quand on ne met pas de papier, ça passe à travers et c'est bien bête. On retourne encore une fois à la, bon, à Gringotts. Donc là, encore une fois, toujours Harry Potter. J'avais fait un article aussi sur mon blog, sur mes dessins, une section de dessins que j'avais fait sur Harry Potter. En fin de compte, je me suis rendu compte, j'en avais fait pas mal. Le Seigneur Zeno, nous avons Gollum, Gollum, mon précieux. Mais pareil, pas fini. Gentil, repète, je le fais. Ouais, il paraît que je sais bien faire, mais là, je suis un peu roué. Donc voilà. Gandalf et Bilbo façon, 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 façon d'une BD. Donc, c'est que, comment il s'appelle cette BD ? Le petit, le tigre, un petit garçon, un petit gros peluche. Et c'est marrant parce que je l'avais sur le bout de la langue et c'est pareil, il est parti. Bon, Spectre Gadget, je vais le mettre en couleur. Je ne l'ai pas mis. Candy Candy. Très, très bon dessin animé. D'ailleurs, je l'ai recommencé avec les enfants, mais en fin de compte, on n'a jamais fini. Aigator, on retourne en enfance. Là, c'était ma période années 70. Luffy de One Piece. Commencer au crayon alcool. Finition au crayon couleur. Prismacolor. Ah, donc, The Earl Grinch façon dessin animé. Ah, on retourne Harry Potter. Enfin, plutôt les animaux fantastiques. Un petit nifleur fluide fait bien fait. Les animaux fantastiques 2 avec nos bergrano d'Aragonot. On retourne sur Dragon Ball. Avec Zen O. Ah, c'était à la sortie de Bubble Bee. J'ai fait juste une erreur de couleur. J'aurais dû commencer par faire un aplat jaune et finir par le noir. Or, j'ai commencé par le noir et on voit ici, en fin de compte, ça a bavé. Malheureusement, les deux couleurs ont bavé l'une sur l'autre. Et là, en fin de compte, j'ai eu un problème. C'est qu'en dessinant derrière, ça a passé à travers. Donc, bon, c'est un peu... Non, mais non, je le sais. Donc, de ce genre de dessin, il faut d'abord faire l'aplat et ensuite finir au noir au-dessus. Bon, c'était un essai, c'était son plus. Donc, ici, purement dessiné au Posca. Donc, Posca, différentes couleurs. La sortie du film, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu par manque de temps et puis par les critiques qui étaient très mauvaises. Ma femme m'a dit, mais si on aurait dû un élevé quand même. Bon, bon, on verra sûrement un jour à la télé. Alors là, donc, Spider-Gwen, à la sortie du film Spider-Man, le film d'animation de Sony. Un très, très beau dessin animé, d'ailleurs. Là, c'était l'occasion d'aller revoir et sûrement une suite de prévues bientôt, étant donné que d'ailleurs, à la fin, il spoilait un peu. Donc, donc, à voir. Ici, pareil, j'ai eu un problème de jeu base. Et d'ailleurs, tiens, tiens, c'est fini, c'est terminé. Ah ben, il y a encore des trucs dedans. Qu'est-ce que c'est ? Des papiers. C'est un Moleskine. Et dedans, il y a des trucs. On va regarder. C'est la notice du Moleskine. C'est marqué là. Très, très bon. J'aime bien parce qu'en fin de compte, le papier était agréable à dessiner. Alors là, c'est date de quand ? Ça date de... Il y a longtemps. C'était même avant le carnet. C'est pour ça que c'est dedans. C'était l'un des premiers dessins que j'avais refait, que ma fille m'avait demandé à l'époque. Donc, en 2015, de mémoire. Donc, pour vous dire. Là, c'était la mode des... C'est quoi ce jeu déjà de dessin animé ? Yokai Watch. Ben voilà. Donc, on en avait plusieurs. Et d'ailleurs, j'avais pratiquement pas de matériel à l'époque. Donc, je dessinais avec des crayons. D'ailleurs, on voit bien sa bave. C'est pas très, très joli. Entre deux, je me suis bien... J'ai pas mal de matériel. Là, c'est pareil. Toujours Yokai Watch. Ici, c'est quoi ? Ah ben, toujours Yokai Watch. J'ai oublié le nom de ce chat très rigolo et très gourmand. Mais c'est pas grave. Et là, c'était une petite princesse, un peu en passant. Donc, voilà. Donc, cette vidéo sur ce carnet à dessin est terminée. J'étais assez vite à redire. J'avais mis plus de détails dans la première partie. Hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel dessin vous avez préféré. Vous pouvez, comme je disais, retourner sur la vidéo de la première partie. Donc, on fait le tour rapide qui est donc sur ma chaîne YouTube PlayisDessin. Donc, comme vous pouvez voir, je fais vraiment des styles différents comme j'en vis. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, de la liker, de la partager, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle découverte de mes dessins. Je vais essayer de les ressortir un petit peu plus souvent. C'est bon. Sous-titrage FR ?